Ils viennent de la Chine, de la France, de l'Espagne, des États-Unis et de plusieurs autres pays pour déguster des produits d'ici. Je trouve que les producteurs québécois sont très imaginatifs, très créatifs et ils utilisent des ingrédients qu'on ne retrouve pas forcément en Europe. Il y a plusieurs produits qu'on voudrait apporter en France. C'est 35 acheteurs étrangers, 25 distilleries du Québec qui se rencontrent pour un peu créer des relations durables pour l'exportation de nos produits. Il y a des jeans, des whisky qui intéressent certains acheteurs. Il y a d'autres qui recherchent du rhum ou, par exemple, des crèmes, des acérums. On est un organisateur de salons professionnels et chaque année, on va aller dans un vignoble ou une région qui propose des spiritueux qui est un petit peu, on va dire, pas encore sous les feux des projecteurs, qui n'est pas encore tout à fait connu et qui a besoin d'un petit coup de pouce à l'export. Une première en sol québécois. Cette année, c'est les micro-distilleries du Québec qui les intéressent. On le voit dans les salons un peu partout, de plus en plus une part au spiritueux. Puis définitivement que le Québec est dans cette tendance-là. C'est des relations qui vont durer probablement 2, 3, 10 ans. Puis c'est vraiment sur ça qu'on veut miser. On a aussi choisi effectivement la distillerie du Fjord parce qu'il y a la forêt pas très loin, il y a les aromates. Donc voilà, l'idée, c'était de leur faire vivre un peu l'expérience québécoise. Et moi, il y a un mot que j'ai vu revenir très souvent, c'est la surprise. Cette acheteuse explique que les produits du Québec retiennent de plus en plus l'attention à l'international. On n'a pas de produits du Québec à présent, dit-elle. C'est un morceau manquant. Je risque de trouver des choses intéressantes pour notre marketing à Taïwan. Et la distillerie du Fjord semble tirer son épingle du jeu, entre autres pour cet acheteur du Royaume-Uni. Le produit qui se distingue pour moi, dit-il, et plusieurs autres, c'est définitivement le thé du Labrador. Ça nous met on the spot parce qu'on commence tranquillement à démarcher l'international. J'ai eu d'excellents contacts avec le Royaume-Uni, avec les États-Unis et Taïwan. Développer les marchés à l'international, c'est systémique de croissance pour nous autres. C'est ce mercredi qu'on saura si l'opération séduction a porté fruit, puisque les acheteurs choisiront les produits qui ont su tirer leur épingle du jeu et qui pourraient être vendus dans d'autres pays. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.